La première présentation ce matin nous vient de OpenStreetMap Montréal. Ça va être présenté par M. Christophe Lefrançois et Pierre Choffet. M. Lefrançois possède un diplôme français d'ingénieur en technologie de l'information depuis 2008. Il intègre la branche télécom et médias du groupe 4Gmini lors de son stage de fin d'études. C'est à travers plusieurs projets concernant les télécommunications qu'il découvre les systèmes d'information géographiques. Il arrive au Québec en 2013 où il travaille pour l'éditeur cordu géospatial en tant qu'analyste développeur. Christophe s'intéresse aux données et à leur utilisation et c'est en 2014 qu'il rejoint l'association d'utilisateurs d'OpenStreetMap. M. Choffet s'intéressant à l'informatique et aux nouvelles technologies depuis tout jeune. Il a suivi des études spécialisées en programmation et conception de jeux vidéo. Convaincu de l'importance du partage des savoirs et des technologies, il oriente très rapidement son activité professionnelle et personnelle autour du développement de logiciels libre. Utilisateur d'OpenStreetMap depuis 2008, M. Choffet a naturellement rejoint le projet en tant que contributeur l'année suivante, dans l'espoir de participer à l'émergence d'une alternative crédible à Google Maps. En France, tout d'abord, en se concentrant sur l'importation des données du cadastre français, route bâtie numéro civique. Puis au Québec, en participant à l'effort autour des données de Canvic. Merci, bonjour, merci d'être présent à cette présentation. Je tiens à préciser, à mettre en avant le fait qu'aucun d'entre nous ne participe à OpenStreetMap de manière professionnelle. On est tous les contributeurs bénévoles. Et on a fondé OpenStreetMap Montréal dans le but de regrouper les différents contributeurs qui se trouvaient dans la région Montréal. On va commencer par une vue d'ensemble du projet OpenStreetMap, une présentation très générale. Donc, qu'est-ce qu'OpenStreetMap ? En premier lieu, c'est une base de données géographiques. C'est-à-dire qu'on va s'occuper uniquement des données. C'est un projet libre, on va en revenir tout à l'heure, c'est une question de licence qui vous permet d'une utilisation assez large, en fait, des données du projet, et mondiale. C'est un projet collaboratif dans le sens où tout citoyen, toute personne qui apprécie son quartier, qui connaît un endroit de la ville dans laquelle il habite, il travaille, peut participer. À la manière de la Wikipédia, il suffit de créer un compte, de cliquer sur le bouton modifié en haut du portail du projet, et vous pouvez l'éditer et donner. Et c'est aussi un référentiel pour le développement d'une suite d'outils, puisque, je vous le disais, on s'occupe uniquement des données, et on laisse le soin à des groupes externes, de développeurs de logiciels libres, souvent, pas tout le temps, de fabriquer des outils qui permettent d'exploiter ces données-là. On reviendra là-dessus plus en détail tout à l'heure au cours de la présentation. Alors, pourquoi OpenStreetMap ? Le projet est né en parallèle à Google Maps, donc, en fait, il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux, si c'est une évolution en parallèle. L'idée étant de libérer les données géographiques à l'échelle mondiale. On veut devenir un référentiel global de données au niveau mondial. C'est-à-dire que si vous avez besoin de données qui sont dans un pays lointain, vous pourrez aller facilement chercher des données dans la base de l'EU. OpenStreetMap, puisque des contributeurs qui sont sur place, qui connaissent les données, qui connaissent les lieux, qui ont rentré les données, auront au préalable rempli la base. Permettre à tous de partager sa connaissance du monde, évidemment, puisque personne mieux que les citoyens qui vivent dans leur quartier connaissent mieux le quartier. On arrive à des niveaux de détails, en fait, pour une carte mondiale qu'on retrouve difficilement dans les bases de données concurrentes. Avoir une carte sans erreur volontaire, donc vous ne venez pas s'en savoir, en tout cas, que les fournisseurs officiels de cartes intègrent des erreurs volontaires pour limiter, ou en tout cas pour détecter les fraudes, les copies. Ça peut parfois avoir des incidents fâcheux, on l'a vu dans la précédente conférence, ça pourrait venir de là. On s'est arrêté d'avoir une carte dans laquelle ceci n'existe pas. On ne cartographie pas pour le rendu, c'est une règle de base qu'on expose à tous les nouveaux contributeurs. Ça veut dire qu'on ne réfléchit pas au moment où on cartographie à ce à pourquoi on le cartographie. Une poubelle qui est dans la rue, la plupart des gens du grand public ne voient pas l'intérêt de cartographier une poubelle qui est dans la rue, c'est souvent une remarque qui nous est faite, mais on ne va pas présupposer de l'usage qui est fait de cette donnée. Parce que plein de gens auront des idées pour mixer ces données-là avec le nombre d'habitants dans une ville, pour en ressortir des statistiques, ce n'est pas notre travail. Et on veut faire mieux que l'existant. Évidemment, une alternative à Google Maps qui est notre plus grand allié, mais aussi concurrent, vu du grand public, comment faire évoluer les données de notre côté si on ne faisait que participer et utiliser les données de Google Maps. Donc, le projet a fêté ces 11 ans en août dernier, a été créé en 2004 au Royaume-Uni par une personne, donc un citoyen normal, lambda, qui trouvait normal que les données récoltées sur fonds publics, donc par les géomaticiens travaillant pour les mairies, pour le Royaume-Uni, il trouvait normal que ces données-là ne soient pas accessibles aux citoyens. Elles sont financées par les impôts, par le citoyen, mais le citoyen qui voulait les exploiter, les avoir, devait payer pour y avoir accès. Et c'est devant ce constat-là, en fait, qu'a été lancé le projet de l'Openscriptal, cette personne-là s'est dit « Tiens, on va faire notre propre carte du monde ». Bon, c'était ambitieux. Ça a mis du temps à se lancer, ça a commencé beaucoup au Royaume-Uni avant de s'étendre au reste du monde. En août 2006, deux années après, a été créé l'OpenStreetMap Foundation. On en reviendra tout à l'heure sur son rôle. C'est un peu le centre du projet OpenStreetMap, donc qui est lui aussi au Royaume-Uni. Julien 2007, premier State of the Map, on accorde dans le projet OpenStreetMap beaucoup d'importance à la communauté. Ce sont les gens, les citoyens, qui vont créer la donnée en allant, par exemple, la récupérer sur le terrain à l'aide d'un téléphone intelligent. Pour fédérer cette communauté au niveau mondial, on organise chaque année une réunion, trois jours, dans une ville choisie sur concours, dans laquelle vont se regrouper tous les contributeurs au projet et discuter ensemble du futur du projet, l'endroit où on est actuellement, comment évoluer. Ça, c'est cette zone à l'aise. Septembre 2012, entre juillet 2007 et septembre 2012, assez peu d'évolution du projet en lui-même, beaucoup d'importations de données. Importations de Tiger aux États-Unis, du Cadastre en France, de ALD aux Pays-Bas. La qualité de la carte a énormément été améliorée à l'aide des données ouvertes par les gouvernements. Septembre 2012, changement de licence, c'est un moment assez difficile dans la communauté. Dans le but de devenir toujours plus libre, toujours plus facilement accessible, le projet a souhaité changer de licence, ce qui n'a pas été sans conséquence, puisque certains pays dont les données étaient incompatibles avec la nouvelle licence ont été rayés de la carte. C'est le cas de la Pologne, notamment, qui a dû être complètement recartographiée après le changement de licence. Mais de l'if reste toujours dans le but de s'ouvrir à un plus grand nombre de personnes, de faciliter les contributions. Le projet d'outils de cartographie simplifiés, ID, a été mis en place. On reviendra dessus tout à l'heure, Christophe vous présompera l'outil. La licence, c'est une grosse composante du projet OpenStreetMap. C'est l'Open Database licence. C'est la première grosse utilisation de cette licence-là qui a été faite par un projet conséquent. C'est une licence libre. Sans rentrer dans le détail, ça permet de copier à tout le monde. N'importe qui peut copier les données. Vous pouvez télécharger les données sur le projet OpenStreetMap, la copier sur votre téléphone intelligent, la dupliquer autant que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi modifier ces données-là. C'est-à-dire que la base n'est pas propriétaire. Vous pouvez l'adapter à vos besoins. Vous pouvez supprimer les données qui ne vous intéressent pas, en rajouter s'il en manque. Vous pouvez aussi commercialiser ces données-là. Il n'y a aucune restriction qui est faite avec les données OpenStreetMap sur la commercialisation. Deux conditions, une fois. La première, attribution, obligation d'indiquer en même temps que vous fournissez vos données et qu'elles proviennent d'OpenStreetMap. Ça peut être simplement une ligne en bas de votre carte qui dit que les données appartiennent à l'OpenStreetMap. Et l'obligation, si vous la partagez, de le faire dans une licence qui est similaire. Vous n'avez pas le droit de verrouiller les données pour ensuite les vendre. Vous êtes obligé de les garder dans une licence libre, compatible avec l'Open DataBat de licence. Ce qui ne vous empêche pas de la rendre. Vous êtes juste obligé de les garder ouverts. Donc la communauté, 2,3 millions de personnes qui participent à travers le monde. Évidemment, le nombre augmente au fur et à mesure que le temps. Ça augmente plutôt rapidement avec une fraction. Donc ça, ce n'est pas les comptes actifs, c'est le nombre de personnes qui sont inscrites pour faire des modifications. Les comptes actifs, au niveau d'un mois, se comptent en dizaines, au pluriel, de milliers de personnes. L'OpenStreetMapFoundation, dont je vous évoquais l'existence tout à l'heure, qui s'occupe uniquement de la gestion technique. À aucun moment, la communauté est gérée de manière centralisée. On est un bon exemple, en fait, d'organisation de groupe logo, OpenStreetMap Montréal, qui est un groupe informel qui regroupe les contributeurs bénévoles, volontaires, qui travaillent dans la ville, sur l'île de Montréal, en fait. Personne n'est payé dans le groupe, on fait ça de manière compétent bénévole. La communauté dont je vous l'expliquais tout à l'heure se rencontre de manière globale, au State of the Map. On a essayé de le récupérer à Montréal cette année, malheureusement, on a échoué Bruxelles et obtiendra l'édition 2016. et c'est un concours qu'on peut faire à échelle locale pour récupérer la grande messe du contributeur à OpenStreetMap. Je vais passer la parole à Christophe qui va vous présenter l'utilisation concrète que l'on peut faire des données OpenStreetMap dans le vendredi. Merci Pierre. Donc moi, je vais parler un petit peu de moi-même quelques instants. Ça fait 6-7 ans que je travaille dans le domaine des SIG. D'abord, chez des intégrateurs, puis chez un éditeur. Des données, j'en ai vues beaucoup qui venaient de différentes origines. Je travaille avec beaucoup de données, mais une chose que je n'ai jamais faite, c'était produire, créer de la donnée. Et en me renseignant, donc il y a quelques temps, sur les manières de faire ça, j'ai vu qu'on pouvait le faire à mon échelle, juste en étant une personne normale avec mon téléphone pour pouvoir le faire. Et j'ai vu que, en me renseignant là-dessus aussi, qu'on sait que dans le SIG, il y a beaucoup d'applications possibles, que ce soit dans le privé ou le public. Et je vais vous montrer ici quelques applications qui sont faites à partir des données d'OpenStreetMap pour illustrer le fait que nous, on recuse de la donnée, mais qu'après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. La première, c'est une initiative citoyenne qui s'est Andimap.org. Il y a quelques années, la ville de Rennes, en France, a ouvert ses données. Ce qui a permis, en fait, à deux personnes de Rennes de créer Andimap. Qu'est-ce que c'est ? c'est un moyen pour les personnes handicapées de se déplacer à travers une ville. On sait que si vous voulez aller d'un point A à un point B, vous ouvrez Google Maps et vous dites « je suis à ce restaurant-là, je vais rentrer chez moi, comment je fais ? » Il vous donne un trajet très bien. Si vous êtes non-voyant, si vous êtes en fauteuil roulant, le trajet que vous proposez Google Maps ne sera pas forcément le plus pratique pour vous. parce que vous traversez les rues, parce que les trottoirs sont inadaptés, ce genre de choses. Andimap a pris les données de la ville de Rennes et les a intégrés à OpenStreetMap et on a fait une application qui permet de vous indiquer votre handicap et il va vous trouver le meilleur chemin qui vous correspond en fonction de votre handicap pour vous déplacer. On peut voir, par exemple, sur l'écran, sur la gauche, le chemin qu'une personne on va dire capable serait censée faire et sur la droite, on voit divers, enfin, quelques changements pour une personne à mobilité réduite afin de se rendre à ce point-là. Donc ça, c'était une initiative publique. C'est disponible, c'est pas uniquement à Rennes. Il y a plusieurs villes qui l'utilisent, notamment en France et ils cherchent à faire grandir en fonction des données disponibles. GeoTrack, ça, c'est une entreprise privée, pour le coup, qui utilise les données d'OpenStreetMap pour faire de la gestion de parcs. Là, ils font de la gestion de parcs pour les gestionnaires qui ont un parc à s'occuper, mais également pour le droit public. Pour les gestionnaires, c'est exemple, ça les aide à organiser leur territoire, à savoir quels prêts vont être ouvertes, celles qui vont être fermées, gérer en fonction du temps ce qu'ils peuvent en faire, les interventions, les points d'intérêt, ce genre de choses. Et après, ils permettent d'avoir une application sur votre téléphone, sur ta bête, de le distribuer au public afin de naviguer dans leur parc. C'est ça, les clients interactifs. donc pour le gestionnaire, ça lui permet de gérer l'ensemble de son parc pour le public, ça lui permet de s'y balader plus facilement. Troisième type d'utilisation, c'est HOT, donc Humanitarian Open Script Map Team. ça c'est une association humanitaire qui est là pour cartographier dans des situations de catastrophe. En fait, l'idée c'est que tous les endroits où on n'a pas ou peu d'informations géographiques, c'est que des personnes puissent aider à créer cette information à partir de relever satellites, d'images satellites calquées sur un plan de lune, ça permet d'ajouter, d'indiquer les emplacements qui peuvent être utiles pour les secours et pour les... tout ce qui peut aider pour les... pour les... HOT a également mis en place des systèmes, des logiciels qui permettent de contribuer pour le travail collaboratif. On va voir tout de suite un exemple de ce que ça donne. Donc ça c'est le Népal. il y a eu un tremblement de terre, vous le savez sûrement, au Népal cette année. Sur la carte de gauche, on voit l'état d'OpenStreetMap avant l'aide des contributeurs et sur la carte de droite, c'est après le passage des contributeurs. Comment ça fonctionne ? En fait, sur la carte, vous avez donc la carte OpenStreetMap, une couche OpenStreetMap, vous avez une couche généralement fournie par BIMP, ajoutée dans une association humanitaire, ils ont d'autres fournisseurs, mais une image satellite, et en fait, à partir de cette image satellite, ils vont pouvoir cartographier ce qu'ils voient. Indiquer par exemple, ça c'est une école, donc ça veut dire que c'est une cour, dans une cour, on peut mettre des tentes qui pourront être là pour l'esco. Un des points qui est très intéressant dans les systèmes d'information géographique qui arrivent de plus en plus, c'est de parler des villes intelligentes. Là, je vais donner l'exemple de New York qui a fait il y a quelque temps l'importation des emprunts des bâtiments et d'adresses dans OpenStreetMap. Deux points. Donc ça, c'était avant. C'était l'état de New York avant que New York ouvre ses données et les importe dans OpenStreetMap. Ça, c'est l'état de New York après. On peut voir facilement la différence. Par rapport à ce que New York a fait, ils ont mis en place des systèmes qui sont disponibles pour tout le monde qui permet l'envoi d'un rapport de modification effectué par les personnes par le grand public. Donc, New York récupère ces informations. Est-ce que ça touche la ville de New York ? Oui. Est-ce qu'on peut l'intégrer pour améliorer notre système ? Quand je dis notre système, c'est la ville de New York et réagir en conséquence. Le grand intérêt, c'est que pour eux, c'est qu'ils ont un accès aux données en temps réel. Quelqu'un qui fait la modification dans OpenStreetMap quelques secondes, quelques minutes après, ça arrive directement dans leur système à eux et qu'ils ne passent pas par des intermédiaires. Ils ne demandent pas à quelqu'un d'aller sur le terrain. Et toute la solution repose sur des logiciels libres que vous pouvez utiliser derrière si vous le souhaitez. Je vais parler rapidement des éditeurs pour contribuer à OpenStreetMap. Le premier, en éditeur spécifique, c'est ID ou ID. Ça dépend comme vous le sentez. C'est un éditeur qui est disponible sur le web et qui permet, en fait, c'est un éditeur très simple, un peu à la Google Maps, on va dire, qui permet de rajouter vos points, de rajouter vos données, quel type que ce soit et de contribuer. ça, c'est accessible. Vous avez un ordinateur, vous pouvez y accéder, vous pouvez contribuer. C'est, on va dire, le premier pas si vous voulez commencer à contribuer. En éditeur, on a également JOSM qui, lui, est un éditeur un peu plus complet qui permet de faire beaucoup plus de choses, de rajouter des couches, de faire des modifications, d'importations, ce genre de choses. Donc ça, c'est plus pour un public averti, on va dire. et qui s'intasent vraiment à contribuer ou à récupérer la donnée à OpenStreetMap. Dans les autres éditeurs, donc là, les JOSM et AEDIS sont des éditeurs qui ont été créés par et pour OpenStreetMap, spécifiques à OpenStreetMap. Mais, évidemment, vous pouvez contribuer à OpenStreetMap par des outils que vous connaissez déjà peut-être un peu plus. QGIS qui intégrer à OpenStreetMap intégrer nativement à ces outils et il y a des extensions aussi pour ArcGIS qui permettent de contribuer à OpenStreetMap. On va parler rapidement du futur aussi. On l'a vu, il y a de plus en plus de contributeurs et il y a aussi les questions qui se posent parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer ce qui se passe. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur la cartographie intérieure. Comment cartographier un bâtiment ? Quand on est dans un bâtiment, on n'a pas accès à un signal GPS, c'est dur de se géolocaliser. Mais il y a des moyens qui sont là, en place et qui permettent d'avoir accès à ça. Donc, il y a des initiatives qui sont présentes dans OpenStreetMap qui permettent de voir son bâtiment, de voir l'intérieur, de voir les différents étages et comment est découpé ce bâtiment. Donc, la cartographie d'intérieur. La 3D, donc ça, c'est la ville de Québec. OpenStreetMap permet de rajouter des données de dimension à ce qu'on rajoute. Et donc, ça peut être utilisé pour des données et créer des données en 3D et permettre de les visualiser. Un petit mot sur ce qu'on fait à Montréal et au Québec. Donc, nous, notre rôle, c'est plus, donc on est tous deux contributeurs et notre rôle, c'est, on essaie de faire connaître le plus possible le projet OpenStreetMap et pourquoi il existe. ce qu'on a pu faire, c'est, dernièrement, c'est améliorer les données de Montréal qui a ouvert un ensemble de, son jeu de données et donc, c'est de prendre ces données-là et de les vérifier afin de pouvoir les importer directement en OpenStreetMap. Et on fait aussi, on collabore avec des entités qui ne sont pas forcément en lien avec la géomatique mais qui peuvent y trouver un atout. Dernièrement, on a fait une aide auprès des micro-bibliothèques de Montréal qui, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est des bibliothèques privées qui sont installés dans la rue. Donc, je vous remercie de votre attention. Et je crois qu'il nous reste quelques minutes si vous avez des questions. Oui ? Comment vous faites gérer la gestion des conflits des visageaux ? C'est une bonne question. des conflits des mises à jour, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Ça dépend où vous êtes. Peux-tu répondre à ça ? Je crois que vous avez... La gestion. Les conflits entre utilisateurs ou les conflits au moment de l'import des données ouvertes vers... Au niveau des modifications des données, ils mettent à jour. Ce n'est pas des sources. Pas tout le monde qui a les mêmes sources. Pas tout le monde qui a la même compétence. Vous avez deux utilisateurs qui veulent mettre à jour une donnée. Par exemple, prendre des données que vous avez mis de Montréal, veulent les mettre à jour. Et comment vous faites... Peut-être qu'il n'y a pas encore assez d'utilisateurs et d'éditeurs, mais la journée, vous allez être plus nombreux. Il faut avoir des conflits d'autant. Je pense que de ma voix portassés. En fait, sur ce type de conflit, on a pour l'instant... Là, le conflit comme je le comprends, c'est deux personnes qui essayent de mettre à jour la même donnée. C'est très rare que ça arrive. Généralement, vu qu'on a la donnée brute en temps réel, on voit que quelqu'un est en train de la travailler. Donc, si vous changez une adresse, l'autre personne va l'avoir quelques instants après. Donc, les conflits, il y en a, mais très peu. Si vous êtes en train de travailler sur une donnée et que vous êtes en train de la changer, avant de l'envoyer sur le serveur OpenStreetMap, on vous dit que votre donnée l'a changée. Après, ça, c'est les conflits faciles à résoudre parce que, comme on disait, n'importe qui, à n'importe quel moment, on peut la changer. Donc, c'est très simple de dire « Il a changé ma donnée que j'étais en train de modifier, je peux rajouter mes données, c'est pas grave. Je vais l'enrichir ou je vais corriger ce qu'il est en train de faire. » Il n'y a pas de combat pour savoir. Je dirais, les seuls problèmes qu'on peut avoir, c'est en tant que guerre, quand des régions changent où là, il peut y avoir des combats entre deux pays pour définir la limite du pays. Mais ça, ça change et du coup, ça change très régulièrement. Je vais vous donner un exemple concrète. Vous avez montré tantôt HandiMap, une petite application. Mais c'est parce que la personne qui détermine le trajet le plus adéquat pour une personne handicapée, il faut que les trottoirs soient à jour. Si vos trottoirs ne sont pas à jour, je peux bien dire un handicapé passe là. L'application, on se dit « Mais est-ce que ça passe le test du réel? » Parce que l'anticapé se présente là et elle me dit « Viens, Mac, il se passe là, mais il n'a pas de trottoir. » Il n'a pas de trottoir. C'est dans ce sens-là, je le sais. Il va falloir changer le micro. Dans ces cas-là, il faut le dire, l'intérêt, c'est que justement, on peut communiquer et on peut savoir. La ville, on va lui dire, là, c'était la ville de Rennes, vous avez fait des travaux, votre trottoir est le plus bon, modifier votre jet de données, ils peuvent également modifier votre rythme. Ou alors, au même coup, vous arrivez sur le trottoir où vous faites « Non, le trottoir, il est en travaux, je ne veux plus l'utiliser. » Eh bien, vous pouvez les modifier la donnée pour dire ça. Et du coup, l'application pourra se mettre à jour en disant comment vous l'avez créé pour justement prendre en compte ces changements de données. C'est l'avantage, en fait, c'est que la donnée, si elle change, on a ce changement très rapidement. peut-être pas du temps réel, mais votre 5-10 minutes vous donnez les mises à jour et vous pouvez l'utiliser votre version.